la console admin de google on va aller dans l'annuaire ici et dans groupe et ensuite tout simplement on va créer un groupe dans la création de groupe on fera bien attention de bien choisir le nom du groupe parce que sinon on s'y perd assez vite ensuite on va attribuer un administrateur et donc ensuite on va faire suivant et c'est là que c'est très important de bien paramétrer les groupes donc là typiquement c'est un groupe qui est vraiment un groupe de profs principaux donc je veux pas qu'ils soient publics en fait je veux qu'ils soient en accès limité ça va avoir quoi comme conséquence ici que ça se passe si je mets public vous voyez qu'il y a des choses qui se décochent après il faut les analyser tout un mais qui peut contacter le groupe externe moi je veux pas parce que là en l'occurrence ce n'est que interne qui peut afficher les conversations pareil qui peut payer donc à vous de décider en fonction du groupe ce qu'il faut paramétrer ici et ensuite très important aussi ici là par exemple c'est utilisateur invité uniquement parce qu'en fait il n'y aura qu'un seul utilisateur qui est le prof principal et autoriser les membres externe votre organisation là c'est pareil mais dans mon cadre à moi je vais effacer et à partir du moment où je clique sur créer un groupe ce groupe est créé si vous n'avez pas cette possibilité là de créer un groupe c'est tout simplement que votre administrateur vous l'a pas donné donc il faut le contacter pour pouvoir y avoir accès voilà